La question de la résilience au changement climatique occupe une place importante dans les politiques gouvernementales des pays africains. D'autant plus qu'on assiste ces dernières années à une dégradation accrue des conditions climatiques. C'est fort de ce constat négatif que le Conseil régional de Dakar et le Conseil d'Île-de-France, à travers un partenariat décentralisé, ont procédé les 1er et 2 juillet au lancement officiel du plan climat territorial intégré de la région de Dakar en présence des autorités sénégalaises. Le lancement du plan climat territorial intégré de la région de Dakar est d'un grand intérêt pour nous, représentants de l'État. L'environnement est une compétence transférée aux collectivités locales. Donc, M. le Président, je vous encourage à persévérer pour ce genre d'initiative également. Comme vous le savez, notre pays, le Sénégal, est confronté aux effets des changements climatiques qui se manifestent notamment par les inondations, l'invasion marine, la forte chaleur, la privémétrie imprévisible, la salinisation des terres, pour ne citer que cela. Le BTCI de la région de Dakar, faut-il le rappeler, premier plan climat en Afrique subsaharienne, poursuit ainsi un double objectif. D'une part, permettre au conseil régional de Dakar de pédérer tous les acteurs du territoire, au premier rang desquels les villes, les communes d'arrondissement, les communautés rurales et l'État autour des enjeux climatiques. Et d'autre part, placer au cœur de son action la question du développement. Pour ce projet important, la région de Dakar pourra compter sur l'expertise de l'Ile-de-France un partenaire de longue date. Notre objectif est que notre partenaire, la région de Dakar, puisse avoir une autonomie, une indépendance dans son action sur la question climatique. Alors nous avons des experts qui sont venus en Ile-de-France, qui ont travaillé avec l'organisme associé qui est l'AREN, pour se perfectionner et acquérir un certain nombre de compétences, pour revenir ici, ensuite dans la région de Dakar, pour pouvoir développer et fournir ces compétences aux nouvelles recrues qui seraient susceptibles de travailler ici à la région de Dakar. Pendant les deux jours qui ont servi au lancement du plan climat territorial intégré de la région de Dakar, près de 500 participants composés d'experts français et sénégalais, d'organisations non gouvernementales, d'instituts de recherche, d'universitaires, ont échangé lors des ateliers de concertation sur les différents aspects dont la région de Dakar fait face. L'objectif maintenant de cet atelier-là, c'était de voir comment amener déjà l'ensemble des acteurs qui sont dans l'économie et qui sont dans la production des biens et des services, de pouvoir réfléchir en amont pour permettre aux populations de mieux consommer. Il est important évidemment de mettre en place tout de suite une réflexion la plus large possible sur comment un plan climat territorial peut être gouverné, amené, décidé, discuté. Et la proposition qui a été faite sur cet atelier 4, c'est de demander à un certain nombre de gens de réfléchir ensemble sur les modalités d'organisation de cette gouvernance. Donc on a eu à étudier les différents états de diagnostic territoriaux de la région de Dakar, notamment en ce qui concerne l'aménagement urbain et le cadre bâti. On a regardé les distorsions, on a essayé de suggérer des pistes qui permettraient éventuellement d'étayer et d'argumenter un plan territorial local qui permette donc d'atténuer tous ces effets à terme. Le PCTI de la région de Dakar est un projet d'envergure qui compte sur l'appui de tous afin de préserver notre environnement et offrir aux générations futures des chances de vivre sainement. Ce que nous venons de faire à Dakar, sur le plein climat, est une première en Afrique sud-saharienne et je voulais saisir cette occasion pour remercier tous les acteurs. C'est un combat qui doit être le combat de tout le monde, que chacun y mette du sien et chacun de son côté devra donc faire de son mieux pour que notre environnement soit un environnement sain, dans lequel tout le monde sera heureux de vivre et de s'épanouir. Sous-titrage Société Radio-Canada